Suite au plagiat éhonté de l'oeuvre intitulée One Punch Man par Lo-Ju, les gouvernements du monde entier se sont ralliés afin de punir ce personnage qui depuis quelques temps prenait beaucoup trop d'importance dans l'univers de Pokémon. Voulant retourner sur sa terre natale, l'île de Paldéa, Lo-Ju dut passer par l'océan Pacifique, lieu où le dicte. Président nord-coréen Kim Jong-un envoyait ses missiles balistiques régulièrement pour Flex auprès de l'Amérique. Se déplaçant à une vitesse d'environ 690 km heure sur son Rayquaza, Lo-Ju finit malheureusement par heurter l'un de ses fameux missiles, lui faisant ainsi perdre l'intégralité de ses Pokémon, excepté son fidèle Christian. Lo-Ju et Christian tombèrent alors sur la plage du lieu où leurs aventures ont débuté. Paldéa. Ah, sa mère, comment je suis en train de douiller ? À quel moment c'est légal d'envoyer des nucs dans l'océan ? Sérieux, j'ai la poisse ? Au moins Christian n'a pas disparu cette fois. C'est déjà ça. J'aurais pas allé le chercher. Mon énergie fait chier. Je suis mort. Lo-Ju ? Lo-Ju ? Lo-Ju ? Lo-Ju ? Hmm... Encore 5 minutes. Lo-Ju ! Oh pute ! Mais, mais qu'est-ce que tu fous ici ? T'es vivante ? Oh, quel bonheur ! J'ai été privée de ton doux visage pendant si longtemps ! Putien, non ! Je suis contente que tu sois de retour à Paldéa. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Tes Pokémon aussi d'ailleurs. Mes Pokémon de Paldéa ? Waouh, ça faisait un bail ! Tu les as trouvés où ? Échouais avec moi depuis l'incident d'avion. Et Christian, tu l'as récupéré ? Bien sûr, il dort dans la panière. Oh, cool ! En tout cas, on peut dire que tu tombes à pic ! Le premier DLC vient tout juste de sortir ! Tu es revenu pile au bon moment ! Alors ça, pour une coïncidence, c'est très fort. Sache que ce DLC contient l'événement principal de notre année en tant qu'étudiant. Le voyage scolaire de fin de trimestre est prévu sur l'île de Septentria. Et comme on est dans la même classe, on va pouvoir y aller ensemble en amoureux ! Un conseil, compte pas là-dessus. Bonjour, je suis Madame Bria. Une professeure de l'école que tu n'as absolument jamais vue, ni même croisée, et dont tu n'as jamais entendu parler. Une professeure absolument pas luche, donc ! Si je t'ai appelée aujourd'hui, c'est pour te parler du voyage scolaire que nous allons effectuer avec trois de tes amis. Un voyage scolaire pour cinq personnes ? Dites tout de suite que vous aviez la flemme de modéliser l'intégralité de la classe en déplacement. En même temps, je comprends pourquoi. J'imagine que tu connais les trois personnes qui vont nous accompagner durant le voyage, n'est-ce pas ? S'ils sont trois, alors ça doit sûrement être Menzy, Pepper et Pania, non ? Absolument pas ! Laisse-moi te présenter tes nouveaux meilleurs amis ! Jean-Pascal, Jean-Raoul et Jean-Edouard ! Des personnages avec une écriture fantastique ! Bien plus profond que toutes ces fraudes que vous aimez comme Satoru Gojo ou Subaru Natsuki. Il va être mémorable ce voyage ! Donc là, t'es en train de me dire que Nintendo a décidé de faire participer à ce putain de voyage 3 random que tout le monde aura oublié d'ici la fin de la vidéo, au lieu de faire intervenir les fucking personnages principaux de la quête principale ! T'imagines s'ils font pareil avec le DLC 2 ? Trop c'est trop ! Puisque c'est ça, je vais me glisser une nouvelle fois dans ton sac ! Meuf, ce sac-là est pas aussi grand que celui d'épée et bouclier, tu vas jamais tenir dedans ! Que crois-tu ? Je me suis entraînée pendant tout ce temps pour pouvoir te stalker de n'importe où, regarde un peu ça ! C'est... bluffant ! Je suis prête pour le voyage ! Ma foi ! Et toi, Cricri, t'es prêt ? Eh ben, en avant alors ! Chers élèves, bienvenue sur les terres de Septentria ! Vous vous rendez compte que n'importe quel village de campagne en France a quasi plus de faux que ça ? J'avoue, même moi je trouve la région dégueulasse ! Par contre, on sert à rien dans ce DLC, alors vis ta vie et fonce donc vers l'intrigue ! Nous, on va rester là ! Ah... rien faire du tout ! Vous allez vraiment rester ici ? Oui, on s'occupera en observant le clipping des arbres loin ! Tu vois, Christian, les gens comme ça, on les appelle les ratés ! Les PNJ, fais bien attention à pas devenir comme eux, d'accord ? Bien ! Et puis, de toute façon, j'ai pas envie de te voir faire le PNJ sur les lives TikTok ! C'est pas parce que certains humains sont des déchets que tu peux te permettre de devenir comme eux ! Ne fais plus un geste étranger ! De quel droit oses-tu poser le pied dans mon village ? Oulah, c'est pas très accueillant comme message de bienvenue ! Excuse-la, elle est un peu à cran avec les personnes étrangères au village... Et a raison ! Regarde-le avec son petit air méprisant, ça se voit dans son regard qu'il compte conquérir toute la région ! Je vois pas de quoi tu parles, tes accusations ne sont basées sur aucun fait ! Il a raison, laisse-le tranquille, Serret ! Ferme ta gueule, Cassis, parle-moi encore une fois sur ce ton, et je t'enferme dans le placard pendant une semaine ! Oh non, pas encore ! Étranger, sache que tu t'adresses actuellement à la championne de Septentria, la seule et unique Roseille ! Je veux bien te laisser fouler nos terres, mais tu devras me prouver ta valeur en me battant dans un duel de Pokémon au préalable ! Cassis et Roseille ? Bah putain, ils se sont pas foulés vos parents ! Et en plus, ils nous ont abandonnés ! Écoutez-moi ! Oh, mais tu vas taire, oui, allez lance ton Pokémon, dépêche-toi ! En avant, Mediana ! Déchicte-le ! Conseil, c'est maître de la ligue, son Christian est niveau 100 ! Ton Pokémon va se faire défoncer ! Ta gueule, chien ! Laisse-la faire, elle va comprendre pourquoi c'est moi le maître ! Christian, va t'a l'foudre ! Au revoir, tu m'as retourné, bravo ! Je pensais pas qu'un étranger était capable d'une telle prouesse, je suis impressionnée ! T'es sûre qu'elle s'appelle pas Marine, ta sœur ? Maintenant qu'elle le dit, le dieu, ton match m'a fait ressentir une tension encore jamais vue dans mon bas-ventre ! Combats-moi également ! Une tension ? Pour que... Ok, non, je veux pas savoir... Dans la région de Septentria, circule une légende dont tous les habitants ont connaissance, ce qui n'est pas le cas des étrangers comme vous. La légende raconte qu'il y a fort longtemps, un monstre masqué apparu sur ses terres pour semer le chaos et la désolation. Pour l'empêcher de causer plus de torts, trois pokémons apparurent soudainement et agarèrent le pokémon malveillant. Il a eu ce qui méritait ce salaud de monstre ! C'est bien fait pour sa gueule ! On devrait vraiment construire des frontières autour de cette zone, sérieux ! Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette légende ? Depuis quand ça se conjugue au passé simple, Agar ? C'est même pas un verbe français ! Désolé, le village est un peu extrémiste par moment. Par moment ? Il chasse tous les étrangers qui arrivent pas à leur résister à coups de fourche ! Écoute, j'ai pas choisi d'être ici ! Concentre-toi un peu plus sur la quête, s'il te plaît ! Ah oui, la quête ! En gros, il y a quatre panneaux autour de la map sur lesquels on peut lire une partie de la légende du monstre de Septentria. Une fable transmise depuis des générations, ici. Et pour faire un semblant d'activité pédagogique au vu de son utilité dans l'histoire, ainsi que dans ma vie scolaire, ma prof m'a missionné de prendre une photo devant chacun de ces panneaux. Une quête à la hauteur de la qualité technique du jeu. Dis, ça fait un moment qu'on est sur la route, ça te dirait de manger un bout ? De ouf ! J'ai grave la dole ! Cool, j'avais prévu le coup et j'ai apporté des sandwiches. K.O. C'est quoi ce truc ? Ah oui, c'est vrai que t'étais dans le lot des Pokémon ramassés par Menzy, toi. Non, y'a pas de sandwich pour toi, espèce de gros lard ! C'est quand même dingue que de tout le DLC, la seule apparition que tu fasses, c'est après avoir entendu le mot sandwich. Il aime bien les sandwichs ? Non, il aime que les sandwichs. C'est bien le problème. Si tu veux, je peux lui en donner un. On va avoir besoin de lui pour grimper la montagne. Laisse faire, je connais l'animal. Allez, tiens, ton sandwich préféré. Avec une tour de jambon gigantesque. Bouffez, me les brise plus ! Tu sais, l'odieux, j'ai grandi en écoutant cette légende. Et à force, j'ai fini par me demander si le monstre n'était pas plutôt un monstre gentil. Un monstre différent de celui décrit dans la légende. Peut-être, mais avec un village aussi raciste, impossible que ce monstre soit considéré pour ce qu'il est vraiment. Pfff, ça craint. Moi, je l'adore, ce monstre. Je suis sûr qu'il est gentil. Comment tu peux en être sûr ? Tes hypothèses proviennent d'une légende. Ça se trouve, il a vraiment massacré des gens et c'est pour ça que ton village s'inscrit au Front National. Pourtant, je visite sa tanière tous les jours et je vois rien de suspect. Comment ça ? T'as cru que t'allais y trouver un désert d'y gueule ? C'est toi qui es suspect. En tout cas, ça me fait plaisir de faire ce petit voyage avec toi. T'es une meilleure compagnie que ma sœur. À la maison, si j'ai le malheur de lui parler sur un ton qu'elle apprécie pas, elle me pend par les pieds et me laisse dans le salon toute la nuit. C'est vrai que c'est une des rares fois où je ressens pas de profond dégoût envers mes rivaux. Ça fait du bien d'avoir un pote avec lequel tu peux juste parler et qui a pas envie de te casser la gueule toutes les deux minutes pour un résultat plus que prévisible. T'en as eu beaucoup des rivaux comme ça ? Attends, laisse-moi compter. Menzi, Menzi 2, Nabil, Flora, Tilly, Gladio, Travis... Euh... Ouais, ça fait beaucoup. Bon, on a combien de photos prises devant la légende ? Deux ? Ça avance pas vite. Il faut dire qu'elle est tellement passionnante, riche et complexe ! Tu parles, elle est encore plus courte que la vie amoureuse de mes abonnés. Dis-moi, si t'as rien de prévu ce soir, ça te dirait de participer au festival annuel de la légende du monstre avec ma sœur et moi ? Non, je dois faire le montage de la vidéo, j'ai pas le temps. Mais il faut que tu prennes un peu de temps pour toi aussi ! J'ai pas le temps, je te dis ! Eh, nous voilà au festival ! Oh, mais putain ! Allez, fais pas la tête. Avec un peu de chance, tu réussiras à t'amuser. Ah ouais ? Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire ici ? Manger des pommes d'amour. Eh ? Attaquer les passants avec Christian. Eh ? Et le mini-jeu le plus complexe et rigolo que tu n'aies jamais fait. Qui est ? Éclater des ballons de couleurs sur ta monture. Rassure-moi et dis-moi qu'il y a d'autres choses à faire dans ce putain de festival où je vais casser un truc. Eh, désolé, c'est... C'est les seules activités qu'il y a. Ok, donne-moi une seconde. Alors, fun. Joie intense, vive plaisir. Joie intense, vive plaisir ! J'ai l'air de prendre du plaisir dans ce putain de jeu de merde ! Oh, Game Freak ! Vous voyez ce mot ? C'est ce que devrait être votre jeu ! Alors, pourquoi est-ce que les seules personnes capables de ressentir une joie intense sur vos putain de jeu sont les enfants de moins de 8 ans ? Nom de Dieu, mais apprenez à lire un jour ! C'en est trop, je préfère me barrer d'ici et retourner faire mon montage ! Attends une seconde, qu'est-ce que t'es censé être, toi ? Tu t'es perdue ? C'est marrant, tu ressembles vachement au Pokémon masqué de la légende. Bon, en même temps, tu portes un masque. Cela dit, la légende date de plusieurs centaines d'années, alors ça m'étonnera que ce soit toi, le... Dis-moi l'autre jeu, au sujet des prochaines élections présidentielles... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je sais pas, il était planté là, à mater le festival. Mais attends, t'en fuis pas ! C'est totalement lui, le monstre, hein ? Ouais, aucune chance que ce soit pas lui. Allez, viens récupérer ton masque, on te fera pas de mal. C'est quand même dingue, ça ! D'après la légende, il a réussi à protéger son masque pendant des centaines d'années, et là, d'un coup, il le perd en faisant un backflip. En tout cas, si c'est vraiment le monstre de la légende, alors on devrait éviter d'en parler à Cassis. Il serait totalement capable de péter un câble à la moindre vue du masque turquoise. Oh, les gars, qu'est-ce que vous faites ici ? Oh, putain, euh... Oh là là, l'autre jeu, arrête ça ! Ouh, pas devant tout le monde, c'est tellement indécent ! Hein ? Ah, je vais pas vous déranger, du coup. On se revoit à la maison. Ouh, putain, c'est bon. Il doute de rien. Pourquoi tu veux lui cacher ce qu'on vient de voir à ce point ? Il aime bien, cette bestiole, non ? Parce qu'il va nous faire chier pendant des heures s'il apprend qu'on a vu le monstre, et j'ai pas envie de me refaire punir après l'avoir enfermé sans manger dans la cave pendant deux jours. Tu m'étonnes qu'il ait des problèmes après ? L'autre jeu, je suis faible. J'en ai marre de ma simple condition d'adolescent on est dans un village d'extrême droite. Je te défie. Oh non, je t'aimais bien justement parce que tu me prenais pas la tête avec les duels. Bah voilà, t'as tout gâché. T'es content ? Je serai content uniquement quand j'aurai réussi à te vaincre. Du coup, tu tires la gueule sur la quatrième photo. T'es fier de toi ? Arrête ça. De toute façon, je sais ce que vous êtes en train de me cacher, toi et ma sœur. Ah, le monstre ? Ouais, j'ai toujours son masque avec moi. Hein ? Sérieux ? Non, je pensais juste qu'elle avait essayé de te pécho au festival. Ah, dans ce cas, tu peux oublier ce que je viens de dire ? Vous avez vu le monstre de vos propres yeux et vous m'en avez même pas parlé ? Mais vous êtes horribles ! Et merde. A partir de là, on s'est mis à chercher le monstre avec Roselle histoire de lui redonner son masque. Sauf que plus le temps passait et plus qu'assis sombrait dans les ténèbres. A un moment, il avait tellement pris le seum qu'il m'a défié devant la statue des trois pokémons protecteurs de la légende du monstre et sa défaite a carrément fait exploser la statue ressuscitant ainsi les trois pokémons. Pourquoi ? Eh bah, parce que... On sait pas. Même dans le jeu, c'est pas expliqué. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont moches ? Ce sont eux, les sauveurs du village ? Oh, la gueule ! Tu trouves pas qu'ils ressemblent un peu à Zemmour, le macaque ? En le regardant de plus près, c'est vrai qu'on y voit une ressemblance. Et parce que le harcèlement était visiblement un gène qui coulait dans leurs veines, juste après s'être réveillé d'un sommeil de plusieurs centaines d'années, le premier réflexe de ces trois pokémons a été d'aller défoncer au guérpon et lui voler les masques qui lui restaient. Alors moi, témoin de la scène, vous connaissez ? J'ai le cœur sur la main, je suis comme ça ! Le mot qui me résume le mieux, c'est bien évidemment gentil, non ? Non. Ok, j'avoue, il y avait tout plein de pierres précieuses incrustées sur les masques volés et moi je voulais les reprendre pour les revendre sur Vinted. Du coup, je suis parti les traquer les trois solopries avec Ogarpon, c'est le nom du monstre. Et la bestiole s'est rapidement attachée à moi. Après avoir révélé au village qu'Ogarpon était finalement un gentil pokémon, les habitants du village ont fini par comprendre que les vraies ordures étaient les trois pokémons ressuscités, sauf que c'était trop tard. Elle voulait absolument rester avec moi, ce qui m'a posé un gros problème. Lui. Je t'ai offert une tenue spéciale, je t'ai préparé à manger, je t'ai considéré comme mon ami, j'étais même prêt à t'offrir ma sœur en offrande pour sceller notre amitié. Toi, tu me trahis en faisant en sorte qu'Ogarpon t'aime ! Un pokémon, ça agit par instinct, désolé de te le dire comme ça, mais je suis juste un meilleur choix que toi dans toutes les catégories. Faisons un duel, celui qui gagne remportera Ogarpon... Allez, hop ! Pour célébrer ça, petite story avec Ogarpon la sœurette, qui rentrera jamais dans l'équipe de ce gros loser de Cassis. Je savais que j'avais bien fait de jamais croire en toi, sale nulard ! C'est plus Cassis maintenant, c'est Cassos ! Excuse-moi, j'entends pas les losers. Allez, Ogarpon, on s'en va. Et étant donné que les trois saletés avaient toujours les différents masques de Ogarpon en leur possession, on est partis les détruire un à un avec Roseille. Et ça n'a pas pris longtemps avant qu'on éradique ces trois bolosses une bonne fois pour toutes. Les masques étaient récupérés, Ogarpon était heureuse avec moi, le village était heureux qu'Ogarpon s'en aille une bonne fois pour toutes de leur région, ma classe était heureuse d'avoir rien foutu pendant l'intégralité du DLC, Roseille était heureuse d'avoir pu passer du temps à mes côtés, le seul qui n'était pas heureux, bah... c'était Cassis. L'aut-duit, espèce de torture ! C'était comme un frère pour moi ! On a passé 24 heures ensemble et toi tu m'arraches au Garbon comme ça ! Je perds rien pour attendre ! Je vais devenir plus fort ! Infiniment plus fort ! Et tu verras ! Là, je te vaincrai ! Il me faut un look plus méchant dans le prochain DLC pour faire comprendre aux gens que j'ai changé. Oh oui ! Ça sera parfait ! J'ai hâte de te revoir, vieux frère ! Du coup ça y est, c'est fini, on peut rentrer ? Oui, le voyage est terminé. Eh ben ça n'aura pas été très long ! Christian, tu ne veux pas rajouter quelque chose ? Ça fait un petit bout de temps qu'on ne t'a pas entendu. Christian ? Christian, t'es passé où ? Je crois bien qu'il est reparti dormir dans sa panière tellement il trouvait le voyage peu amusant. À bien y réfléchir, j'aurais peut-être dû faire pareil. Dis-moi, tu vas revenir quand ? Ici ? Jamais ! Mais à mon avis, on ne va pas tarder à se recroiser dans le deuxième DLC. J'ai hâte ! Pas moi ! Enfin bon, je remercie encore une fois les doubleurs pour vos performances dans cette vidéo. Et nous, on se retrouve pour la suite dans je ne sais pas combien de mois. Allez, salut ! Alors c'est ça, l'inventaire ? Quelle tristesse ! Cet endroit sombre et vide, il s'étend à perte de vue. L'air est gelé et je ne vois aucune sortie. J'ai sous-estimé ses ressources. Peut-être est-ce là la fameuse partie scellée de l'inventaire ? Celle où Luju y met tout ce qu'il ne souhaite plus voir. J'aurais dû faire plus attention.